Je m'appelle Nicolas Wacher, je suis chef pâtissier un dimanche à Paris. Je suis originaire de Toulouse, dans le sud de la France. Mon parcours professionnel, j'ai commencé dans le sud de la France à Toulouse, tout mon apprentissage. Je suis parti quelques années aux Etats-Unis aussi, me former dans un grand hôtel auprès d'un champion du monde de pâtisserie. Et je suis revenu sur Paris, j'ai travaillé dans quelques maisons parisiennes comme Fauchon, le Fouquet's. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans bientôt que je travaille un dimanche à Paris. La pâtisserie traditionnelle, pour moi, c'est déjà tout ce qui est les bases pour nous, pâtissiers. On ne peut pas travailler sans ces bases-là, sans cette pâtisserie traditionnelle. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui débute sa carrière aujourd'hui, ça serait déjà d'une part de rester soi-même, de ne pas devenir quelqu'un d'autre. Deuxièmement, de ne pas lâcher, de ne pas être découragé, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'implication, de temps et de dévouement. Et ensuite, si moi, de mon côté, j'avais quelque chose à changer, je referais exactement les mêmes choses parce que j'estime que ce que j'ai aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui me plaît suffisamment, sans que j'ai besoin de changer quoi que ce soit. Le message que je cherche à transmettre dans toutes les classes que je fais, c'est qu'avant tout, je cherche à démontrer qu'on peut faire des choses très belles et très bonnes dans une ambiance décontractée, cool et tout en s'amusant. C'est exactement ce que j'ai retrouvé ici parce que déjà, d'une part, les élèves, les étudiants sont hyper motivés. Ils posent beaucoup de questions très intéressantes. Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Et deuxièmement, on a des assistants qui sont vraiment à nous aider à faire tout ce qu'on peut. Toutes les combinaisons sont réunies pour que le cours se passe au mieux. J'espère que ça vous aura plu à tous et j'espère vivement vous retrouver, que ce soit ici au Hangar 78 ou à la boutique un dimanche à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada